Cool ! Les princesses ont enfin un jour de congé, ce qui veut dire qu'il est temps de s'amuser et de sortir. Aujourd'hui, elles vont faire du patin à glace. Une vraie princesse porte toujours ses plus beaux vêtements, même à la patinoire. Elles sont sur le point de patiner si incroyablement que même les champions olympiques seront jaloux. Oups ! Ça glisse ! Les robes longues, c'est pas vraiment adapté pour ça. Les filles, faut qu'on parte d'ici. Faut juste se déplacer le long du bord. Ouf ! On est enfin sauvés ! Je crois que c'est assez de patinage pour aujourd'hui. Chaque promenade d'Annie est une aventure inoubliable. Elle adore chanter sa chanson préférée et gazouiller avec les oiseaux. Ah ! Quelle belle journée ! Et quelle rencontre incroyable ! Waouh ! C'est un vrai roi ! Même pas besoin de lui demander sa carte d'identité. Il porte une couronne. Annie connaît parfaitement les règles de l'étiquette. Elle doit s'incliner devant le roi et lui baiser la main. Où est son entourage d'ailleurs ? Je vais devoir l'escorter moi-même jusqu'au château. Et le roi de la casse est très heureux de rencontrer une admiratrice aussi fidèle. Annie est même prête à soulever sa traîne. La princesse va être très surprise en découvrant que l'appartement du roi est la benne à ordures du coin de la rue. Et cette princesse passe beaucoup de temps à faire de l'exercice. Mais elle fait ses propres règles à la salle de sport. Ok, toi reste là-bas un petit instant. Et toi, le valet de pied, viens par ici. Tu feras mes exercices à ma place. Allez, fais plus d'efforts ! Le fidèle valet réalisera tous les souhaits de la princesse. Il s'entraîne sur toutes les machines et fait bosser tous ses muscles. Mais la princesse elle-même n'a pas le temps pour faire du sport. Elle doit s'occuper d'une montagne de bonbons entières. Et faire de la muscu, c'est épuisant ! Je crois qu'il est temps de boucler la journée et d'aller manger. En gardant la tête haute, bien sûr. Elle est tellement en forme aujourd'hui ! Quel mec canon ! Je devrais l'engager pour être mon valet. Un vrai prince pourrait attendre sa princesse à l'infini. Mais Jack commence à en avoir marre. Voilà Kerry. Mais avec un si bon câlin, il pardonnera quand même son retard. Chérie, allez, viens ! Waouh, quel cheval incroyable ! Un vrai pur sang ! Kerry n'est jamais monté dans un de ses engins avant. Toutes les princesses sont de grandes cavalières. Kerry est sur le point de monter sur ce cheval aussi. Chérie, monte ! Je vais nous emmener dans notre royaume magique. Mais c'est un cheval très têtu. Il devrait galoper, mais au lieu de ça, il bouge pas d'un poil. Une vraie statue. Amélia va devoir finir par apprendre à utiliser la technologie moderne. On peut plus s'en passer dans le monde d'aujourd'hui. Faut bien apprendre à faire chauffer son dîner. Quel délicieux burger ! Et c'est tellement marrant de le regarder tourner dans cette machine incroyable. Ça donne à Amélia l'envie de valser elle aussi. Elle s'imagine un bal. Au son du délicieux crépitement du micro-ondes. Mais toute faite a une fin, tôt ou tard. C'est l'heure de manger. Oh, c'est tout ? Merci, c'était génial. Merci pour le burger bien chaud. Kerry a reçu une invitation. La famille royale locale doit donner un grand bal ici. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est un scandale ! Personne ne porte même de robe longue. D'où est-ce que tous ces boum-boum sortent ? Faut virer cet affreux orchestre tout de suite. Il y a de la fumée en plus. Vite, faut sortir ! Tout ça rend la princesse malade. Quel talon haut ! Et cette jupe courte ! Madame, où est votre jupon ? Qu'est-ce qu'elle a sur la tête ? Je devrais me laver les mains. Pourquoi le valet a dessiné quelque chose sur sa poitrine ? C'est un vrai mystère pour elle. Il faut que tout ça s'arrête. Hé, courtisans ! Et si on faisait une danse carrée ? Un, deux, un, deux ! Mais personne ici veut faire ça. Ils veulent vraiment s'amuser. La princesse qui s'est perdue à cette soirée devrait juste rentrer chez elle. Amélia passe une journée spéciale. Aujourd'hui, elle va manger une tablette de chocolat pour la première fois. C'est une sacrée découverte. T'as dit quoi ? Du chocolat ? Ok, je vais prendre une bouchée. C'est pas très bon. Mais on dirait que la princesse mange pas ça comme il le faut. Faut déjà retirer l'emballage. Et ensuite, mange. Oui, on devrait laisser la princesse seule avec sa tablette de chocolat maintenant. C'est un véritable conte de fées qui explose dans sa bouche. Ce chocolat est tellement délicieux. Un sorcier a dû créer ça. Mais la magie s'estompe vite. Heureusement qu'il y a plein de bonnes choses dans le palais. Hum, je vais tout manger. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? De l'acné à cause du sucre ? C'est pas grave, ça en valait la peine. Les princesses adorent aussi faire du shopping. Il y a même des valets invisibles pour ouvrir les portes. C'est pas incroyable ? Et ces escaliers vivants ? Ils sont magiques ! Mais ça fait un peu peur. Comment on fait pour les emprunter ? Une vraie princesse peut faire mieux que ça. Tu peux faire quelque chose de beaucoup plus simple. Comme ça. On va faire un petit tour. C'est pas forcer ces escaliers magiques ? Apprivoiser des dragons, c'est bien plus dur. Quand une princesse a faim, rien ne peut l'arrêter. Serviteur, venez ici. Cette table est trop petite pour un splendide festin. Remplace-la, tout de suite. Les serveurs de ce restaurant ont vu des princesses beaucoup plus méchantes. Ils feront tout ce qu'elles désirent. Les manières de cette dame ne sont pas si exemplaires. Dépêche-toi, serviteur. J'ai faim. Voici votre nourriture. Oui, j'ai pas besoin. Tu peux l'enlever. Mais la princesse doit respecter les règles de l'étiquette. Il coupe la nourriture avec un couteau ici. Parfait. Et elle a celui qu'il faut. Ça prend trop de temps à couper. Vaut mieux donner un bon coup de dent. Oups ! La princesse a perdu sa fidèle épée dans un combat contre la table. En même temps, les règles de l'étiquette sont faites pour être enfreintes. Que fait cette princesse quand elle voit un miroir devant elle ? Évidemment, elle tourne devant. Peu importe que ce soit un ascenseur. Elle adore admirer sa beauté partout où elle le peut. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas baisser sa garde. Sinon, la technologie pourrait te voler ta robe préférée. Oh mon Dieu ! Que quelqu'un m'aide ! La boîte démoniaque a enfin laissé sortir Amélia. Mais après une aventure pareille, la princesse ne se montre plus sous son meilleur jour. Oups ! Amélia est exposée ! Si ça l'intéresse, on lui parlera de l'épilation à la cire plus tard. C'est déjà assez de stress pour une seule journée. Les princesses bénéficient d'une attention toute particulière dans les magasins. Elles achètent toujours ce qu'il y a de mieux. Quelle tenue impressionnante ! Mais cette robe ressemble plus à un t-shirt. Pas question ! Les princesses ne peuvent pas porter ça. Keri va-t-elle aimer ses chaussures ? Les talons sont trop hauts. Ça le fera pas. Voilà qui est plus intéressant. Ce serait une belle addition à ma robe de balle. Mais pourquoi ils ont mis ça sur un corps tout nu ? C'est gênant ! Je dois l'essayer tout de suite. Comment trouves-tu mon look, majordome ? Cet employé connaît bien son métier. Tu dois juste acquiescer pour que le magasin ne perde pas d'argent. Aujourd'hui, la princesse est plus satisfaite que jamais de ses achats. Le stand de tir, c'est un lieu où chacun peut montrer ses talents cachés de chasseur. Martin n'a que trois chances. Mais le tir à l'arc, c'est si dur que ça ? Martin a confiance en lui. Maintenant, il va toucher toutes les cibles avec une seule flèche. Mais apparemment, ça dépasse les compétences de Martin. Cet arc est naze. Reprends-le. Martin, t'énerve pas. Il y a une vraie princesse qui arrive. Elle ne laisserait jamais un prince dans un tel embarras. Annie va prendre le relais. C'est juste quelques petites cibles. Et voilà ! Toutes les cibles sont tombées. Tiens, tout ce que t'as gagné. Tous les jouets de ce stand ont été gagnés par la princesse. Mais elle n'a pas besoin de ses récompenses stupides. Des peluches ? C'est pour les enfants. Elle préfère gagner l'arc. Mais Martin n'est pas contre ce gros ours en peluche. Et le reste des animaux non plus. Pour s'adapter au monde moderne, les princesses doivent enquêter. Et crois-moi, elles ont travaillé dur. Elles ont examiné tous les recoins des réseaux sociaux pour résoudre le mystère des princesses modernes. Apparemment, tout est important dans cette image. Les vêtements, le maquillage, la pose. Et leur travail acharné a porté ses fruits. Elles savent quoi faire désormais. Le moment de vérité est arrivé. Il est temps de se transformer. C'est donc à ça qu'elles ressemblent, les princesses modernes. Tout en style et en habit voyant. Fini les longues robes et les poitures compliquées. Place aux paillettes et au glamour. Tu peux te rendre à une fête habillée comme ça. Selon toi, à quoi devraient ressembler les princesses modernes ? Dis-le-nous dans tes commentaires. On aimerait bien savoir ce que tu penses. Tu as aimé la vidéo ? Alors n'oublie pas de la liker, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne manque pas les nouveaux sketchs sur les princesses dans la vraie vie sur Troom Troom Wow.